Vincent reste dans le bricolage et n'a pas l'intention de lâcher sa meuleuse tout de suite. Effectivement, avant d'installer la nouvelle signalétique à l'entrée du parking, Vincent prépare le terrain. Bon, il n'y aura plus qu'à mettre un coup de barbouille, mais là, en ce qui concerne la meuleuse, sa seigneurie a terminé. Un dernier coup de bombe de peinture noire et le portail retrouve une seconde jeunesse. A l'intérieur, la rénovation avance aussi, même si Thierry a quitté le chantier pour faire quelques courses pour le garage. Mais Thierry, c'est quoi tout le bazar qu'on a mis dans la bête ? Eh bien écoute, c'est des partenaires qui nous ont aidés encore une fois. La suite logique, c'est une réimplantation du matériel. Évidemment, on n'allait pas repartir en lui laissant son vieux matériel qui est plus qu'obsédette. Ban de géométrie tout neuf, une presse toute neuve qui va arriver, de l'outillage, des crics, un éventail de matériel qui va pouvoir lui simplifier sa vie et la gestion de son travail. J'ai besoin d'un coup de main les copains ! Allez ! Venez vous aider ! Niveau timing, évidemment, comme toute réimplantation d'un garage, quand tu repars d'une feuille blanche, effectivement, on commence à être un peu sous pression. Mais même si le timing commence à être de plus en plus difficile, j'y crois vraiment, 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 vraiment. Gros garage, gros challenge. Et les équipes restent motivées, même si pour terminer leur mission du jour, elles risquent de travailler encore une bonne partie de la soirée. Nouvelle journée à Vérignien. Le balai des machines à outils a déjà commencé. Objectif du jour, rénover l'extérieur et finir le gros œuvre dans l'atelier. Bon, ben, Thierry, on y est, hein, bout de la ligne droite. On va rendre les clés demain, il faut que ce soir, ça soit fini. Tu es en bleu de travail, toi. Oui, parce qu'il faut que je finisse de ranger tout le garage de Brice. J'ai des étagères à mettre partout pour réimplanter un garage fonctionnel pour sa prochaine réouverture. J'ai le banc de géométrie neuf qu'on lui a pris. Qui est arrivé. Il faut que j'aille faire la formation pour lui montrer à Brice comment ça fonctionne. Et puis, j'ai tout l'outillage à remettre en place. Et tu as toute l'équipe des filles, des copains de Brice qui sont là pour t'aider. Qui sont là, voilà. Bon, moi, j'ai la cour. Tu as un peu de boulot, là, Vincent. J'ai mes deux jouets. Ma pull mécanique, mon rouleau de compresseur, je vais passer la matinée là-dessus. Et ben, moi, la matinée là-dedans. Allez, feu ! Ciao ! Je crois que ça va être ma journée préférée parce que ça va être une journée BTP. Bâtiment, travaux publics. Donc, on va avoir trois camions qui vont nous amener à peu près 40 tonnes de remblai qu'on va compacter avec une compacteuse et qu'on va étaler avec une étaleuse. Et c'est vrai que jouer dans une pelle mécanique, c'est un petit peu mon tata. La mission de Vincent ce matin, refaire entièrement les 1000 m2 de parking du garage pour accueillir les futurs clients dans un environnement sain et sans nid de poule. Pour cela, plus de 40 tonnes de gravier vont être nécessaires pour ragréer. Mini pelle et rouleau compacteur vont donc entrer en action pour étaler et tasser le nouveau gravier et avoir une surface bien lisse. Là, ça ne rigole plus. Il faut que ça soit prêt avant midi et on a encore une heure devant nous. On a un camion qui vient encore décharger. Et puis, normalement, d'ici midi, ça sera prêt. Le parking commence à se métamorphoser. Vincent veille au grain. De son côté, Thierry supervise dans l'atelier l'installation d'un appareil de géométrie indispensable au confort de travail du garagiste. Bonjour Damien. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous installes de beau ? Je vais présenter l'appareil de géométrie pour faire les trains à vent, les parallèlismes des voitures. Oui, effectivement, c'était une nécessité parce que Brice avait un ancien banc de géométrie qui n'était pas à jour du tout et qui était vraiment obsolète. Concrètement, un appareil de géométrie vérifie le parallélisme des angles des roues. C'est fondamental pour prévenir l'usure anormale des pneus, mais aussi pour garantir une conduite parfaitement rectiligne au volant. Un banc de géométrie est donc composé d'un ordinateur, d'appareils de mesure et d'enregistreurs munis de caméras. Lors du contrôle, les appareils de mesure sont fixés sur les jantes du véhicule et envoient leur position par infrarouge au capteur de l'ordinateur. Les résultats sont alors interprétés par le logiciel et le mécanicien peut ainsi vérifier si les données sont conformes aux normes constructeurs. Si ce n'est pas le cas, il règle les trains roulants du véhicule jusqu'à obtenir la bonne géométrie des roues. Avec cet appareil-là, qu'est-ce que tu en penses Damien en termes de productivité et d'efficacité ? Il est très précis et il est rapide à installer. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut, une fois qu'on a fini, on remet le meuble contre le mur sans prendre de place dans l'atelier. C'est un outil dans un garage indispensable parce que sans cet outil-là, tu laisses passer une part de business qui, à mon sens, est incontournable. L'appareil de géométrie est un appareil qui est le plus vite amorti dans un atelier. D'accord. Cet appareil dernier cri va incontestablement changer la vie de Brice. Avec cet outil, il va pouvoir travailler sur tout type de véhicule, même les plus récents, et ne perdra donc plus de clients. Côté rénovation, l'installation des luminaires et la peinture sont sur le point de finir. Et si le confort de travail est primordial, les nouveaux services mis en place par nos experts le sont tout autant. Alors Louise, nouvel accueil, sympa ? Super sympa, épuré, c'est parfait. Qu'est-ce que tu nous fais de beau là, Louise ? Dis-moi. Je suis en train de tout installer pour Brice pour qu'il puisse avoir un outil de travail pour son quotidien. On va l'accompagner du coup dans la gestion et dans l'administratif. Donc on lui a mis un logiciel qui lui permet de faire des devis et de pouvoir aussi savoir toutes ses pièces, à quel moment il peut les avoir, et puis également contrôler son taux de marge. D'accord, ça va lui simplifier la vie et j'avais une petite idée, c'est de pouvoir un petit peu lui donner un business supplémentaire à Brice, c'était de mettre des véhicules d'occasion. Qu'est-ce que tu pourrais lui proposer ? Alors, donc du coup, nous, avec nos partenaires, on a trouvé pour Brice trois véhicules d'occasion à mettre sur son parc, plus un catalogue en ligne qui lui permettra d'avoir du stock tout le temps et le proposer à ses clients. Et en plus, l'avantage pour Brice, c'est qu'il pourra toucher une commission. C'est génial et puis il y aura un suivi, j'imagine, de ta part. Oui, au quotidien. Il y a un garagiste comme Brice, tout seul, il ne peut pas tout faire. Donc, plus on va simplifier son travail, plus on va simplifier sa gestion, plus on va simplifier son quotidien, plus il sera productif, moins il s'épuisera.